Bonjour, je suis Esther Loubert, cette vidéo concerne la garantie du vendeur de biens immobiliers en Suisse. La garantie du vendeur est réglée dans le Code des obligations suisses, article 192 jusqu'à 210. Il faut distinguer la garantie du vendeur de la garantie de construction de l'entreprise. Le vendeur est tenu de garantir une qualité promise ou un défaut matériel ou juridique enlèvant à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue ou qu'il est diminu dans une notable mesure, même s'il ignorait le défaut. Selon l'article 219 du Code des obligations, l'action garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par 5 ans à compter du transfert de la propriété. Le délai de prescription commence à courir à la date de la prise de possession, mais au plus tard au moment de l'inscription dans le grand livre du registre foncier. Les conditions suivantes doivent être remplies. L'existence du défaut au moment du transfert, le défaut a été ignoré et le défaut n'a pas été accepté par l'acheteur. La garantie du vendeur peut être exclue, ce qui est le cas si un biais immobilier n'est pas neuf. La volonté d'exclure une garantie doit reposer sur une volonté effective et non pas sur une clause de style. Toute clause qui supprime ou registre la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. Pour ces défauts dissimulés, la garantie est de 10 ans et l'article 28 concernant le dole de l'autre est éventuellement applicable, c'est-à-dire l'acheteur n'est pas obligé. Si vous achetez une villa sur plan, vous signerez un contrat mixte, c'est-à-dire vous achetez le terrain et vous signez un contrat d'entreprise générale pour la construction. Selon le code des obligations, l'action garantie se prescrit par 5 ans. Le délai envers les entreprises, l'architecte et l'ingénieur commencent à courir dès la réception de l'ouvrage. Les contrats d'entreprise prévoient pratiquement toujours de remplacer les articles du code des obligations par les articles de la norme SIA 118. La norme SIA 118 est uniquement applicable si elle a été convenue dans le contrat d'entreprise. Selon cette norme, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 2 ans à partir de la réception de l'ouvrage pour les défauts apparaissants pendant cette période et de 5 ans pour les défauts cachés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut. Si vous désirez voir toutes les vidéos immédiatement, vous pourrez abonner ma chaîne de YouTube. Je vous en remercie. A bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt et au revoir.